Bonjour, le problème d'aujourd'hui de Robin C.O. Matthews est un problème absolument magnifique, très structuré, relativement facile à comprendre. Vous pouvez chercher à le résoudre, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant. C'est intéressant de comprendre la structure et de voir. Donc, quand vous l'avez résolu, il faut après analyser bien ce qui se passe pour bien profiter du problème, comme il est montré. Vous trouverez sous la vidéo la position en notation algébrique, la position en FEN, la solution en notation algébrique et le contenu thématique qui sera expliqué bien comme il faut. Donc, vous avez maintenant la position. On va regarder ce qui se passe dans un premier temps dans ce qu'on appelle le jeu apparent, c'est-à-dire si les noirs jouent dans la position du diagramme avant qu'on ait joué la clé. Donc, on a une position où le roi noir n'est que partiellement enfermé. Il a deux cases de fuite, en D6 et en E6. Les autres cases sont bien contrôlées. La case C6 est contrôlée par le fou E8. La case C5 est contrôlée par le cavalier D3 et par le fou E3. La case C4 est bloquée par le pion noir. Elle n'est contrôlée par aucune pièce blanche. La case D4 est contrôlée par le fou E3. La case E4 est contrôlée par le cavalier G3. Et la case E5 est contrôlée par le pion F4 et par le cavalier D3. Par ailleurs, quand le roi fuit en D6 ou en E6, les cases qui entourent ces deux cases-là sont, elles aussi, relativement contrôlées. Donc, on va voir la case C7 est bloquée par le pion noir. La case D7 est contrôlée par le fou. La case E7 est contrôlée par le pion F6. Ici, la case F7 est contrôlée par le fou. La case F6 est contrôlée par le pion G5. La case F5 est bloquée et aussi contrôlée par le cavalier G3. Donc, en cas de fuite du roi, il faudra s'occuper de mater le roi, mais la prison est encore bien fermée. Donc, en pratique, le roi noir qui sera sur une de ces cases-là, pour le mater, il faudra contrôler ces trois cases-là, qui ne sont donc actuellement pas contrôlées. Et si on contrôle ces trois cases-là, et s'il n'y a pas d'autre défense pour les noirs, le roi noir sera mat. Donc, voyons ce qui se passe au niveau de la structure des pièces blanches. Il y a une batterie qui est au diagramme dame-tour qui vise déjà la case D5. Et on comprend que la tour va vraisemblablement jouer ou bien sur D2 ou bien sur E2 pour viser les colonnes E et D. et faire des batteries de la même façon qu'il y a une batterie dame-tour. La tour viendra monter une batterie tour-fou ou bien une batterie tour-cavalier et pouvoir mater le roi noir. Donc, on va voir, par exemple, qu'est-ce qui se passe sur tour B8. Les noirs vont devoir, selon toute vraisemblance, faire face à une menace sur la huitième rangée. Donc, il est normal d'étudier ce qui se passe sur tour B8 et sur tour A8. Donc, regardons tour B8. Quand on va faire échec avec la tour blanche sur la deuxième, par exemple, faisons échec en B2. Si le roi fuit en D6, il y aura un mat par dame prend C6 parce que le fou, donc E8, contrôle bien la case C6 et que toutes les cases sont bien contrôlées. Donc, ce mat permet aux blancs de comprendre que le seul véritable souci qu'ils auront, c'est de trouver un mat sur roi E6. Sur roi E6, donc, on a deux options. C'est ou bien on met la tour derrière le cavalier pour pouvoir mater avec le cavalier, donc faire une batterie indirecte, ou bien on met la tour derrière le fou pour pouvoir mater avec la tour avec le fou qui contrôlerait la case D6. Et on voit que maintenant, les noirs ont abandonné le contrôle de la case C5. Donc, c'est la première option que j'ai donnée et qui sera la bonne, c'est-à-dire qu'on va mater avec le cavalier, non pas avec la tour, puisque la tour est contrôlée par la tour A2. Donc, sur tour B8, tour D2, donc roi E6, cavalier C5 mat. et sur tour A8, là, ça sera l'autre option, on jouera tour E2, roi E6, et fou C5 mat, qui non seulement contrôle la case D6, mais aussi intercepte la ligne de la tour qui ne peut plus s'intercepter sur la ligne de batterie, et donc le mat est bien un mat. Donc, on voit que sur chacun des coups de tour noir qui abandonnent leur rangée respective et qui viennent s'installer sur la huitième, on aura, avec les blancs, à monter une batterie différente, une fois la batterie tour cavalier, une fois la batterie tour fou. Donc, je répète les coups. Sur tour B8, on va jouer tour D2, parce que la fuite qui nous intéresse, c'est la fuite sur E6, parce que la fuite sur D6 est pourvue par Dame prend C6. Donc, et sur tour A8, on va jouer tour E2, donc sur tour A8, on va jouer tour E2, de telle manière que sur roi E6, il y est fou C5. Donc, mat par la tour. Et sur les coups, encore une fois, sur les coups du roi noir sur D6, ça sera mat par Dame C6. Donc, voyons maintenant la clé. On a dit qu'on allait faire une menace sur la huitième rangée pour mobiliser les noirs. Donc, la menace, elle est simple. On fait D7, on fait D7 comme coup, D6, D7, menace D7, D8, égale Dame. Si, par exemple, les noirs jouent n'importe quoi, on va faire D7, D8, égale Dame. Le roi va monter et Dame, D7, mat. Ça, c'est la menace. On peut voir tout de suite que la menace est vraiment très forte. Si les noirs jouent Roi, E6 immédiatement, on aura quand même D7, D8. Dame qui menace, mat en D7. Là-dessus, la seule défense possible, c'est tour D5 et on aurait à ce moment-là Dame, E7, mat. Comme autre défense annexe, on peut voir tout de suite parce que c'est un peu la même suite quand même. Sur cavalier F7 qui contrôle D8, il y a fou, prend cavalier, Roi, fuit et Dame, mat. Donc, il y a encore un autre petit détail technique qu'on va montrer tout de suite aussi. Si les noirs jouent C3 ou même puis on prend cavalier, c'est la même chose. On fait D8, Dame, pareil. Si le Roi joue un E6 et Dame D7, c'est la même chose. Par contre, si le Roi joue un C4, on a un nouveau mat qui est Dame D4. Donc, en pratique, c'est bien les deux coups que nous avons vus précédemment qui sont à étudier, à savoir tour B8 et tour A8. Là-dessus, on a un changement par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure et c'est un changement qui a l'air innocent et qui est un changement de taille. Quand nous avons joué le coup D6, D7, en fait, on a changé en profondeur la position parce que maintenant, le fou ne peut plus contrôler C6. Et donc, sur la fuite du Roi noir en D6, le mat Dame C6 a disparu. Par contre, en jouant de D6 à D7, on a ouvert la ligne C6-E6 et donc maintenant, quand le Roi noir jouera en E6, il y aura Dame C6 mat. Donc, le coup, grâce à la clé, grâce au premier coup blanc, le coup Dame C6 se retrouve fonctionné sur l'autre fuite et non plus sur celle où il fonctionnait précédemment. Donc, avant la clé, le coup Dame C6 fonctionnait après Roi prend D6 et après la clé, le coup Dame prend C6 fonctionnera sur le coup noir Roi E6. Donc, si bien qu'on aura à se soucier pour les blancs de pourvoir un mat, de préparer un mat sur le coup noir D6. et bien, on va voir tout de suite ce qui se passe sur tour B8. Donc, on dit le coup qui nous intéresse, c'est Roi D6 à se préoccuper. Et pour ce faire, on va jouer donc tour E2 de telle manière que sur Roi D6, il y ait Fou C5. Avec le Fou qui mat et pas la tour, la tour ne fait que contrôler la case du champ royal. Et donc, on utilise bien le fait que la tour noire ait abandonné le contrôle de la case C5. Et évidemment, si le Roi avait fui sur E6, c'était donc Dame C6 mat. Et sur l'autre coup de tour, tour A8. Donc, on va exploiter le fait que la tour ait abandonné la deuxième rangée. Et on veut pourvoir, on veut préparer un mat sur le coup Roi D6. Donc, on va jouer tour D2. Et sur Roi D6, il y aura cavalier C5 qui non seulement contrôle E6 mais aussi ferme la ligne de la tour B5 par rapport à D5. Évidemment, je les montre quand même, on a déjà vu, sur Roi A6, il y aura Dame prend C6. Voilà. Alors donc, ce qu'on voit dans ce problème, c'est un échange des coups blancs qui sont entre le jeu apparent et le jeu réel. Dans le jeu apparent, sur les coups tour B8 et tour A8, vous avez les coups tour D2, tour E2 et sur les mêmes coups dans le jeu réel, c'est les coups tour E2, tour D2. Donc, c'est un mécanisme qui est à la fois extrêmement simple et en même temps qui demande un petit effort pour bien, bien le comprendre et c'est absolument magique. Avec une clé d'une simplicité très grande, l'auteur a montré un jeu de batterie. Il y a en tout trois batteries, il y a en tout de quoi se perdre un petit peu. Donc, vous êtes invité à regarder ça avec attention. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Au revoir.